bonjour et bienvenue à ce speedbooking donc aujourd'hui nous allons recevoir monsieur Jean Magloire Sommet qui donc va nous présenter le codex grammatical égyptien alors évidemment c'est un titre assez pas simple à comprendre le codex grammatical égyptien donc il va déjà nous présenter son livre et ensuite nous expliquer de quoi il est question monsieur sommet oui parfait parfait on est très heureux de vous accueillir donc j'ai commencé monsieur sommet donc j'ai présenté le livre le codex grammatical alors le principe du speedbooking monsieur sommet c'est donc voilà vous aviez dix minutes dans un premier temps dix minutes vous allez nous présenter le codex et puis après et bien tout simplement les personnes qui sont là avec moi même nous vous poserons des questions simplement voilà et bien si vous êtes prêts sans plus tarder je vais vous donner la parole à monsieur sommet ok merci monsieur fouler je pense que peut-être que dix minutes ce serait un peu trop parce que on a déjà fait alors c'est excusez moi c'est dix minutes mais si vous pensez qu'en moins de dix minutes vous pouvez présenter c'est pas plus mal c'est simplement que effectivement nous avons eu à faire une conférence vous aviez plus ou moins amorcé mais les personnes qui sont là aujourd'hui ne sont pas les mêmes ne sont pas les mêmes je vois maintenant ok ça t'entends plus ok donc et de ramasser tout ce que j'ai dit la dernière fois il s'agit d'un d'une oeuvre qui retrace la démarche scientifique de la pensée magique animiste c'est ça le codex le codex grammatical égyptien et donc j'avais décomposé le mot en ces termes là le code de l'ix le codex voyez-vous parce que le x c'est l'élément qui calibre la radiation solaire les rayons x du soleil donc le code x et tout part de là justement parce qu'à partir de la radiation solaire parce que vous savez que l'univers a deux sources de lumière excusez moi l'univers a deux sources de lumière le soleil et les étoiles et donc on commence donc par la base c'est l'x et puis ensuite le y qui est qui manifestement est ce qui symbolise la lumière qui vient des étoiles donc mathématiquement parlant voilà les deux sources de lumière qui permettent à notre à la création d'exister et à la genèse aussi de continuer l'oeuvre que la création a entamé bon donc c'est un travail qui est complexe c'est à dire que cette démarche là est fondée sur la nature comme je l'ai dit dans l'oeuvre l'observation n'est-ce pas l'imagination on observe d'abord la nature et puis à partir de ce qu'on a observé on essaie de le comprendre à partir de notre imagination et puis ensuite ça c'est la nature brute en tant que telle on ne peut qu'observer la nature et puis maintenant le deuxième facteur c'est l'existence en tant que telle mais vous expérimentez les choses vous vivez les choses et donc à partir de votre divination vous devinez maintenant le reste c'est-à-dire que si vous avez je crois que tout le monde fait ça vous vivez les choses et puis un jour vous vous retrouvez dans une expérience et automatiquement vous savez ce qui doit se produire ensuite vous faites de la divination nous on fait tous la divination sans se rendre compte sauf que bon nos ancêtres ont pratiquement élevé cette divination là à la hauteur d'une science pratique d'une science complète fondée sur l'expérience de la vie ce que l'on vit voilà donc ce sont les quatre méthodes qu'ils ont appliquées et ça leur a permis justement de comment dire mettre en lumière toutes les grandes lois de l'existence de la création voilà ce qu'il en est et cette démarche que j'ai écrite là restitue de fond en comble ce que les mages avaient fait et comment ils l'avaient fait comment on avait réussi à créer l'ensemble des sciences et des civilisations et même des langues parce que il est vrai qu'aujourd'hui la plupart des gens pensent que les langues hébreu hébreu plutôt latine et grecque sont les langues qui n'appartiennent pas à l'Afrique mais qui appartiennent soit à l'Orient pour l'hébreu soit à l'Asie pour le grec soit à l'Occident pour le latin mais c'est faux pourquoi je dis ça ? parce que simplement ce que je viens de dire de la méthode d'observation et d'imagination d'expérience et de divination est fondée sur la géographie sacrée et qu'est-ce que c'est que la géographie sacrée ? et bien c'est l'espace qui détermine tout ce que parce qu'à partir de la géographie sacrée nord, sud, est, ouest équateur, horizon vous voyez ces lignes de force et ces groupes de puissance là et bien elles ont des rôles à jouer elles ont des fonctions comme on dit en mathématiques voilà et à partir de cette géographie sacrée là si vous êtes assez observateur, assez fin vous commencez à comprendre comment est-ce que les phénomènes sont distribués dans l'univers il n'y a pas de hasard je prends un exemple simple chez nous le Dagara l'enseignement des morts suit la course du soleil c'est l'esprit de la géographie sacrée que je vais vous donner quand un homme décède on l'enterre avec le visage tourné vers le lever du soleil simplement parce que toute sa vie de paysan il a lutté contre le lever du soleil parce qu'un bon paysan ne va pas au champ quand le soleil est à 9 heures ou à 10 heures un ami par cours de sa course déjà il commence à faire chaud c'est pour aller y faire quoi ? et donc il doit être au champ avant le lever du soleil donc mettons 4 heures, 5 heures 4 heures, 35 heures du matin quand le soleil déjà enfin les rayons ne pointent pas ne sortent pas déjà comme de l'horizon mais il y a une espèce de lumière là immanente qui signale déjà que le soleil sur le point de paraître et ça permet de voir l'herbe et de faire la différence avec les plantes et déjà le paysan à partir de ce moment là doit être au champ et il bénéficie de cette humilité de cette fraîcheur matinale pour que son corps puisse lui donner le maximum de force et sans perdre de son énergie parce qu'avec la chaleur l'énergie commence à... voilà et donc le lever du soleil est son point de repère dans la vie des paysans qu'il est et donc quand il meurt on l'enterre avec le regard tourné vers le lever du soleil pour que après sa mort il continue de s'orienter à partir de ce point là ce point là est fondamental pour lui dans l'existence donc lever du soleil visage tourné vers l'est pour un homme qui meurt coucher du soleil pour une femme pourquoi ? le raisonnement est le même parce que dans l'Afrique traditionnelle une femme ne doit jamais dépasser le coucher du soleil et continuer ses activités toute activité est cessante dès que le soleil se couche c'est-à-dire que vous savez on peut un peu mystique tout ça là on dit une femme qui prépare après le coucher du soleil là les génies vont mettre la main là-dedans on entend, elle pile la nuit ah ça va déranger les génies voilà en fait c'est pour appliquer la loi sinon il n'y a pas une question c'est pour effrayer les gens qui appliquent la loi parce que l'homme est ce qu'il est récalcitrant à la loi alors on fait tout dans la pensée animiste on s'est toujours servi de choses comme ça le génie, les revenants vont mettre la main dans la sauce et quand tu vas manger tu vas revomir tu vas recracher ça tu vas avoir des maux de ventre etc mais en fait c'est-à-dire qu'on a distribué la journée où il y a la lumière dans la pensée magique appartient aux hommes la nuit où il y a l'obscurité appartient au génie et même jusqu'à demain un bon africain vous dira ça mais maintenant pourquoi il le dit ? il a perdu le repère la lecture était simple c'est dans la vie courante qu'on a simplement fait la répartition à partir de la géographie sacrée lever du soleil, coucher du soleil donc en sévélissement des morts vous voyez déjà ça c'est un exemple il y en a plein d'autres comme ça que nous respections dans la coutume africaine mais dont nous avions perdu l'explication qui n'était que une explication de la géographie sacrée la course du soleil, la marche des étoiles le soleil il court, il va plus vite n'est-ce pas ? 24 heures l'étoile est plus lente, elle marche et puis voilà donc si vous savez établir les cartes de la géographie sacrée les astres et leurs mouvements mais vous avez déjà commencé à trouver l'élément moteur qui est la pensée magique animiste voilà et donc ce n'est pas aussi banal que cela c'est scientifique au départ même il n'y a pas d'abstraction pas la moindre abstraction tout est voilà géographique et c'est comme ça alors la géographie ce sont les lignes ce sont les figures géométriques de l'espace lui-même la géographie sacrée parce que l'équateur le méridien les pôles etc. si vous les reliez vous ne faites que dessiner des figures géométriques voilà donc au finish vous rentrez dans la géographie la géométrie à partir de la géographie elle-même parce que l'espace lui-même est géométrique Dieu a travaillé avec ces lignes de force là qui sont les droites et les courbes de puissance qui sont un cercle le tour de l'horizon c'est un cercle et bizarrement je vous donne un autre exemple pour vous expliquer pourquoi cela est magique vous vous arrêtez n'importe où dans le monde vous tournez autour de vous vous faites vous publiez autour de vous n'est-ce pas et vous vous fixez l'horizon vous vous retrouvez au centre de l'horizon vous vous déplacez de 1000 mètres ou bien vous prenez une moto vous roulez quand vous êtes à 10 kilomètres de votre point de départ vous vous descendez vous vous arrêtez vous tournez autour de vous vous êtes encore au centre de l'horizon ce cercle qu'on appelle l'horizon là vous appelez quelqu'un qui vit dans une autre ville vous lui dites tourne autour de toi et dis moi si tu ne te retrouves pas autour d'un centre d'un cercle il fait la même chose il est autour et tous tant que nous sommes sur la terre sont toujours au centre de ce cercle là alors dites moi c'est pas un cercle magique ça pourquoi est-ce qu'il est magique maintenant je vous donne le fait mot de l'explication le cercle que vous tracez vous êtes le point le centre du cercle parce que vous êtes arrêté là mais quand vous tournez c'est vos yeux qui trace le cercle le cercle est dans votre imagination l'horizon est dans votre imagination il est imaginaire il est magique et comme j'avais dit à la première explication magique c'est un anagramme magie m-a-g-i-e déplacez le i mettez le au départ de magie et vous aurez image donc image et avec image que sont faites imagination je viens d'expliquer l'imagination comment elle fonctionne à partir du du cercle de l'horizon et l'imaginaire le début le départ d'un nombre complexe i carré égale moins 1 donc l'imagination elle est de ce que on observe de façon banale et l'imaginaire dans les nombres mais ça part de cette de cet anagramme là donc la magie était le magicien était le maître de l'imagination voilà tout ce que ça voulait dire la magie malheureusement aujourd'hui avec les religions révélées on dit magie et on pense que c'est quelque chose de négatif parce qu'on a perdu l'origine du mot on ne comprend plus ce que c'était or ce n'est que la fonction de l'esprit humain l'imagination tout est tout est là l'image de f de x en mathématiques voilà et donc géographie sacrée magie tout est expliqué tout est banal ce n'est que de la mathématique l'observation fine des données de la création et de la genèse c'est tout simple comme ça mais encore il fallait retrouver la démarche qui expliquait cela et comprendre la culture africaine tout l'ensemble de la culture africaine repose sur ça même les décorations je continue un temps soit pour dire par exemple quand vous construisez en Afrique vous tournez toujours votre porte vers le lever du soleil la fenêtre au coucher pourquoi parce que la course l'énergie quand le soleil se lève à l'est il commence un rayonnement qui est positif il est encore jeune sa puissance est intégrale elle est forte si vous ouvrez votre porte au soleil à la lumière solaire vous recevez des bonnes décharges positives mais quand il commence à mourir au couchant à l'ouest eh bien sa puissance est réduite vous comprenez donc c'est comme ça même cette géographie sacrée était appliquée dans la disposition de nos maisons on ne construisait pas n'importe comment on n'orientait pas les maisons n'importe comment dans l'Afrique traditionnelle je veux dire bon aujourd'hui on n'est pas on n'est plus à cela on est passé dans l'abstraction philosophique occidentale et bon chacun fait comme il veut quoi donc voilà un peu ce que c'était que l'oeuvre que je présente et j'ai pour soutenir cela toutes les équations qu'il faut je donne quatre grandes équations le code atomique le code génétique le code de la monnaie le code de la musique les grands codes les quatre grands codes nord sud est ouest le code atomique de la création le code génétique de la genèse le code de la monnaie dans le sens des échanges dans la société en société on ne peut qu'échanger ça c'est le code de la monnaie et le code de la musique et bien la musique relie les planètes elle trace leur comment dirais-je orbite et c'est avec cette musique là qu'elles sont maintenues en place la musique adoucit les mœurs la violence universelle est réduite est apaisée et les planètes sont maintenues dans leur orbite par les lois de la musique donc vous voyez déjà qu'au finish rien n'a été laissé au hasard quand on comprend bien la science des mages égyptiens c'est pas pour rien qu'ils ont conçu des pyramides avec une telle précision mais la compréhension de l'univers il l'avait travaillé avec cette précision là et c'est ça que j'ai remis à jour de A à Z j'ai toutes les équations qu'il faut pour le dire quand j'ai fait mes conférences ici je donne les traductions comme Osiris Isis Neftis tout ça c'est des formules magiques c'est pas des mots gratuits c'est pour ça qu'on appelait ça le langage sacré le langage sacré recouvrait des lois les lois universelles c'est pas sacré pour être sacré c'est pas une abstraction le sacré c'est du concret le sacré vous êtes d'accord avec moi qu'en Afrique quand on dit quelque chose sacré et ne le fait pas et tu le fais la conséquence arrive parce que c'est fondé sur une loi de l'univers lui-même bon aujourd'hui on peut comprendre ça banalement il y a cette ampoule qui est là il y a son commutateur plus et moins on dit si tu appuies sur plus la lumière va le courant va passer et ça va illuminer l'ampoule mais si tu appuies sur moins et bien elle va s'éteindre mais ça c'est une loi la polarité est une loi le pôle nord le pôle sud mais nous sommes dans la polarité déjà donc le pôle n'est pas là pour être nommé un point géographique comment on dirait abstrait le pôle c'est la polarité de l'énergie déjà voilà et donc la polarité de l'énergie la circularité de l'énergie avec la polarité avec les étoiles la circularité de l'énergie avec les horizons la rive gauche la rive droite du Nil etc tout est là ils nous ont tout décrit dans le livre des morts maintenant malheureusement nous lisons ça de manière occidentale philosophique or il faut lire ça de manière scientifique c'est pas de la philosophie c'est pas de la mythologie la mythologie les noms des dieux ce sont les formules magiques parce que formule magique pour dire ce que je viens de dire le tour de l'horizon le cercle de l'horizon est un point magique parce que c'est nous qui traçons avec notre imaginaire ce cercle là mais il y a les équations logiques les formules magiques sont fondées sur ces phénomènes là qui ne dépendent que de notre imagination de notre imaginaire maintenant le logique et bien c'est ce que tout un quidam peut saisir dans les équations logiques hein bon comment on appelle cette formule qu'on dit l'homme est mortel Pierre est un homme mais Pierre est mortel c'est logique tout le monde peut comprendre cela mais tout le monde ne peut pas s'arrêter pour regarder l'horizon et puis jouer au jeu d'aller comprendre que c'est un point magique se déplacer de 5 km se tourner sur lui-même puis se rendre compte que et puis comprendre que en fait l'horizon n'est pas concret c'est pas comme si c'était un mur non c'est chacun qui le trace avec son imagination avec ses yeux la vision et donc c'est complexe comme science que j'ai remis à jour c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps d'ailleurs autrement j'aurais fait ça en 10 ans et puis c'est fini mais même jusqu'à demain je continue de creuser et de de remettre encore plein d'autres choses en place je pourrais parler de la maths comment est-ce que c'est relié au code au code quantique la maths c'est comment c'est la physique quantique mais je n'irai pas aujourd'hui je n'irai pas pas jusque là je vous donne simplement l'image la balance l'équilibre l'harmonie mais c'est sur quoi est-ce que comment dirais-je le nucléaire est fondé la fission là c'est quoi réfléchissez-y un peu mais je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui mais si vous voulez je vous le donne avec des équations la maths ce n'est pas simplement l'harmonie sociétale c'est l'harmonie universelle mais la création est fondée sur quoi l'énergie l'énergie c'est quoi la fission atomique l'équilibre et c'est pour ça qu'on prend une plume elle doit être aussi légère que cela donc les quantiques sont là on en reparlera quand je dis j'énonce des choses comme ça pour dire toute la scientificité de la pensée magique africaine il n'y a pas de philosophie dedans il n'y a pas la spiritualité je suis d'accord mais la spiritualité c'est la science est la base de la spiritualité maintenant que vous pouvez comprendre que Osiris Isis voilà comment est-ce que on a posé une science de vérité absolue absolue pure et simple il n'y a pas dans la pensée magique et animiste là il n'y a pas le moins de doute je décarte ne comprend pas ne comprenez pas ce genre de système là et d'ailleurs quand vous lisez mon texte il est l'un d'être on est au carrefour là je pense je voilà décarte est allé utiliser juste une des voix que nous avions pratiqué voilà et il s'est fait un nom avec ça comme tous les autres d'ailleurs il n'est pas le seul qui a puisé dans la pensée animiste dans la pensée magique tous y ont puisé mais ils n'ont fait que décomposer le corps d'Osiris or il ne fallait pas décomposer le corps d'Osiris il fallait le rassembler pour avoir la totalité de la science égyptienne mais c'est ce qu'ils nous ont dit dans le livre des morts si on veut retrouver la science leur science mais il faut rassembler les parties d'Osiris qui ont été dépassés et partillés dans le monde on vous dit ce qu'il faut faire le livre dit tout et donne la méthode pour y parvenir la géographie sacrée le corps d'Osiris ce sont des indices ils ont tout dit mais quand on lit on spiritualise plus qu'on ne scientifise notre drame en nous aujourd'hui on sait qu'on est devenu d'une logique occidentale et c'est ça qui fait que nous ne comprenons pas le langage que les mages nous ont donné ils nous ont donné mille et un indices même sur les dessins les motifs de nos pannes là pannes traditionnelles là les motifs des cases l'orientation des maisons tout y est absolument le langage tambouriné tout y est toute notre culture est sémée de leur savoir il n'y a pas la moindre parcelle qui n'est pas mathématique on parle des fractales on dit etc. mais bon t'es merde tout y est ils ont tout 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 scientifisé mais nous sommes dans une forêt de symboles malheureusement nous ne comprenons plus le langage symbolique nous sommes ils nous ont installés au creux au coeur d'une forêt de symboles avant de partir et ils ont laissé les clés dans les sables là-bas bien protégés contre l'humidité l'érosion et tout ce que vous voulez voilà mais maintenant vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là pour ressaisir l'essentiel de leurs pensées vous êtes simplement obligé d'être pertinent dans votre observation et dans votre façon de regarder votre culture le langage votre entourage tout soyez simplement pertinent non il n'y a pas le moindre élément qui n'est pas un élément indiciel il n'y en a pas un seul dans toute la culture africaine la façon de faire la poterie le tissage tout 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 absolument tout est sémé des indices de la pensée magique animiste absolument tout voilà ce que nos parents ont laissé ce n'est pas seulement les pyramides si vous regardez les pyramides vous allez perdre beaucoup de temps avant d'y arriver autour de vous tout est là tout est là moi je suis allé en Egypte mais j'ai eu cette pertinence là à partir de mon je ne sais pas moi à partir peut-être de ma seconde ou bien de ma troisième je crois que c'est plutôt en troisième quand on a commencé à nous introduire la littérature parce qu'à partir de la troisième on commence à vous faire lire les oeuvres littéraires là et en débat en discussion en classe on veut toujours vous faire entendre que dans les goûts de bois de Dieu le blanc est plus fort que l'homme dans comment on dirait dans toutes les oeuvres les choses là voilà il y a toujours cette dichotomie là entre la ville blanche la ville noire etc la science du blanc la science du noir la philosophie du blanc la philosophie du noir comment ça s'appelle l'étrange destin de Wangre etc tout ça et c'est toujours qu'il faut aller chercher la science sur le blanc mais la science n'est pas sur le blanc elle est en Afrique encore fallait-il revenir à notre manière de pensée nous avons un mode de pensée magique imaginaire on n'est pas fondé sur la pensée cartésienne on est pensé sur la pensée magique le cartésien c'est un carré le magique c'est un cercle je viens de le faire comprendre voyez-vous voilà le début coïncide avec la fin or le carré il y a un début il y a un fin ils sont séparés par les parallèles a b c a c a x carré plus b etc on est en un carré 1 sur n de x n on est en un cercle donc ce sont des équations tout correspond quand on a compris il y a plus le moins de doute vous écrivez des équations les yeux fermés j'écris des équations en mathématiques en physique en génétique comme ça parce que c'est pour moi ce n'est que la lecture des lois de l'univers à partir de la géographie sacrée c'est tout je ne vois plus que j'écris des mathématiques ou de la physique ou de la chimie ce n'est pas moi je n'écris que la loi de l'univers en lisant l'univers lui-même pour moi ce n'est pas de mathématiques que j'écris quand j'écris une équation sur la radiation pour moi ce n'est pas la radiation que j'écris je décris seulement la puissance dégagée par l'astre solaire pour illuminer l'espace dans lequel nous allons vivre le cosmos la naissance du cosmos voilà ce que moi je dis je ne dis pas j'écris une équation c'est quoi une équation si après on appelle ça une équation tant mieux ou tant pis ça ce n'est pas mon problème mon problème c'est que je lis le phénomène de sa source jusqu'à à son aboutissement et je le traduis avec x, y, z, a, b, c, d, alpha, beta, gamma, delta, etc. les deux grands alphabets l'alphabet magique alpha, beta, gamma, delta, epsilon, delta, eta, eta, delta, y, z, k, lam, dam, mu, etc. et puis l'alphabet animique alet, bet, mem, shin, jimel, da, alet, resh, kaf, he, va, etc. voilà ce que c'est on a fait deux alphabets pour dire l'ensemble des phénomènes voilà le magique et l'animique on comprend bien le magique je vais expliquer l'animique mais les êtres sont animés et puis de toute façon quand le pharaon meurt le dernier rite le rite de l'ouverture de la bouche c'est pour qu'il puisse parler on anime le mort on le ranime pour qu'il puisse dire les les paroles sacrées devant le dieu pour avoir accès à l'éternité à la vie éternelle pas au paradis le paradis n'existe pas pour être réincarné la rite ne prononce pas les paroles sacrées hein les temps 6 de la maat les temps 6 lois de la maat mais il va se perdre et ça c'est la deuxième mort le livre des morts nous a tout dit et jusqu'à demain si vous voulez comprendre ce que j'ai compris et bien lisez-le 24 heures sur 24 sans relâche comme moi je l'ai lu pendant au moins une dizaine d'années si vous voyez le livre des morts il est complètement chiffonné mon livre là je l'ai lu et relu et relu et relu et chaque fois je suis revenu sur ça pour dire mais qu'est-ce qu'il voulait dire en fait au-delà du mystère au-delà du langage qu'est-ce qu'il voulait dire simplement quand même ils ne sont pas des fous qui parlent c'est le seul le fou parle ne s'est pas dit c'est qu'il dit mais les scientifiques ne peuvent pas parler sans sens qu'est-ce qu'ils cachent voilà ce qui m'a préoccupé quand j'ai lu ce livre là et je l'ai lu mille fois jusqu'à ce que je commence à comprendre qu'il y a dedans de la science à l'état pur et si on me donne l'occasion je ne donne pas cinq ans pour excusez-moi non non je vous en prie il y a des c'est quelqu'un qui a fait un appel et puis ça a coupé la ligne d'accord en fait la finalité la finalité de toute cette science que les mages nous ont donné là c'est pour sortir l'homme de son cocon terrestre en fait c'est une science pour essaimer l'univers si on considère que l'homme prend sa source dans le ventre de la femme n'est-ce pas et ensuite il vit hors de cela la terre c'est ça c'est notre enceinte mais la terre telle qu'elle est en train de avec la science que nous avons donnée à l'humanité nous les mages égyptiens nous les africains la médecine etc. etc. ben on a calculé tout il n'y a pas de hasard dans la pensée magique il n'y a que tout est absolu avec la science que nous avons donnée et toutes les techniques pour mieux améliorer la vie humaine forcément arrivera un temps où la population sera si vaste si nombreuse que la terre ne suffirait plus alors il faudrait bien qu'on déporte une partie de cette population ailleurs et cette science là qu'on a inscrite dans les pyramides ce sont les comment dirais-je solutions pour la survie de l'humanité c'est-à-dire rendre les autres planètes habitables tout y est prolonger la vie humaine pour qu'un voyage astral puisse se faire voilà ce qui est voilà le message des pyramides ce n'est pas des objets d'art ça n'a rien à voir c'est la science de l'absolu qui maîtrise l'énergie dans son dans son achet absolu et la matière de manière absolue vous maîtrisez l'énergie de manière absolue la matière de manière absolue où est-ce que vous pourrez pas aller mais l'univers vous appartient voilà ce qu'ils ont laissé c'est leur message et jusque-là nous n'avons encore rien compris qu'ils sont encore en train de courir après des morceaux de de pierres fossilisées l'or le diamant des conneries du genre parce qu'on a rabaissé notre intelligence à cela au matérialisme et on perd du temps et la solution selon la science occidentale c'est de diminuer la population notre solution c'était de l'emmener ailleurs sans tuer personne parce que la vie est sacrée on ne détruit pas une parcelle de vie si on respecte Dieu si on croit en Dieu comme un bon animiste on ne tue pas on trouve les solutions par l'intelligence divine parce que Dieu a donné cette intelligence elle est là en nous si on creuse, on ne tuera personne tout le monde vivra et vivra heureux il y a les moyens et les ressources en abondance parce que Dieu quand il donne on ne peut pas épuiser ce qu'il donne c'est tout simple là Bill Gates avec son histoire de Covid va diminuer la population mondiale c'est la science ça on dit nous les Africains nous sommes sorciers je crois que Bill Gates est le patron il est chef sorcier parce que cette science là c'est plus de la science c'est pire que de la sorcellerie mais nous nous respectons la vie et notre science était pour soutenir la vie et donc tout ce que je dis je peux le prouver monsieur Fulele mais je ne vais pas le prouver c'est sur Facebook que les Africains qui veulent savoir viennent à la source quand Mahomet veut dialoguer sur la montagne c'est lui qui se déplace c'est pas la montagne qui vient trouver Mahomet si l'initié veut savoir ce que c'est que la pensée magique et animiste c'est qu'il y a dedans il vient à la source c'est pas la source qui va se déplacer pour aller le trouver là-bas où il est donc je suis là et je suis dispo que si vous soyez mathématicien, physicien quoi 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 venez n'ayez même pas peur nos ancêtres ne mentent pas ils ne trichent pas vous allez vous donner des équations vous allez croire que c'est complexe mais c'est ce que vous avez appris là j'ai des mentors ici qui sont des professeurs d'université en mathématiques en physique et puis ils se demandent comment je fais j'ai dit mais l'univers est là regardez-le Dieu a tout aimé sous vos yeux seulement vous avez des appris à regarder à chercher à comprendre parce que vous vous fondez sur vos livres seulement et vous oubliez le meilleur des livres le livre des morts voilà j'y reviens pourquoi on dit le livre des morts parce que tout ce que nous avons comme savoir à part commencer par les langues qui nous a donné son héritage ce sont nos dévenciers les milliers de générations qui nous ont dévencées celles qui ont commencé par les borborythmes et puis ensuite et puis ensuite et puis tout à petit ils n'ont pas fait le langage donc nous héritons d'eux ils sont devenus des morts donc le livre des morts la culture l'artisanat mais tout ce sont les morts qui nous ont donné cela en héritage donc le livre des morts c'est l'univers lui-même c'est l'univers lui-même voilà ce que ça voulait dire il ne savait pas des dieux Osiris qui est mort ça c'est le langage pour dire la chose de façon symbolique voilà mais c'est plus profond que ça voilà c'est vrai qu'on a campé Osiris et Seth etc etc mais ça c'est juste pour c'est le degré zéro de l'écriture ça comme dirait Roland Barthes c'est le degré zéro de l'écriture ça il faut aller au-delà du degré zéro de l'écriture pour comprendre sa racine donc etc 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 et même du degré de l'écriture tout ça Roland Barthes c'est dans la mythologie égyptienne dans la pensée animiste qui est accusée bon je n'ai pas fait les digressions avançons tout droit et donc voilà ce que c'est maintenant si les africains qui m'écoutent veulent qu'on ait un centre digne de ce nom je suis disposé à leur donner tous les secrets des magifiants j'en ai un sac entier que je vous ai montré plein de toutes ces disciplines là de façon mathématique numérique équation formule formule magique équation logique formule magique équation logique il n'y a pas de littérature je ne parle pas littérature quand je commence c'est au tableau et puis tic tac tic tac tic tac je dis Osiris traduction Neftis traduction quand je dis je parle ma langue je mets une phrase dans ma langue je mets ça en équation jusque là je dis toutes les équations chez nous quelle que soit la langue africaine que vous passez appliquez-lui le code vous en tirez des formules et des équations voilà ce que nous avons fait pour que la mémoire ne soit pas radicalement perdue vous comprenez pourquoi on ne doit changer pas un seul iota d'un livre saint les religieux ils disent ah la bible on ne doit pas la toucher à une seule lettre le coran c'est sacré mais justement parce que c'est comme ça on a empilé un savoir énorme multimillénaire là-dedans c'est tout ça c'est comme aujourd'hui on ne comprend pas pourquoi est-ce que aujourd'hui nous avons ces appareils là prenez un numéro de quelqu'un changez une seule comment dire et puis vous verrez si vous allez pouvoir joindre encore la personne on commence à comprendre la précision avec laquelle l'univers fonctionne à partir des numéros de téléphone vous comprenez ce que les mages avaient fait c'est à cette précision là ils étaient déjà la formule magique là tu bouges un seul trait là-dessus là c'est loupé c'est radicalement loupé tu vas pouvoir appliquer l'univers ne va pas répondre parce que l'univers ne reconnaît plus sa loi donc je répète ce que si vous voulez qu'on reparte il y a toute la matière qu'il faut pour le faire vous venez si je mens vous pouvez me couper ma tête je vous accorde je vous donne ma tête vous la coupez purement et simplement ce n'est pas un débat vous venez si vous trouvez que j'ai menti et bien vous faites de moi ce que vous voulez c'est tout simple comme ça mais faites vite pour qu'on ne perde pas le temps voilà ce que j'avais à dire sur le codex je voulais lire merci c'est moi qui vous remercie parce que comme je vous l'ai dit j'ai généralement le speedbooking on accorde 10 minutes pour présenter le livre mais il y a une chose dans la tradition aussi africaine vous en tant que qui êtes mon aîné vous ne me contredirez pas on n'interrompt pas on n'interrompt pas surtout pas un aîné quand il parle et je ne regrette pas d'avoir respecté ce principe là merci beaucoup de nous avoir présenté en tout cas ainsi le livre donc je pense que vous avez tous entendu il y a des concepts il y a des mots qui sont compliqués qui peuvent paraître compliqués mais dans tous les cas monsieur Sommet s'est exprimé là on a tous entendu on a chacun compris des choses il est à notre disposition on peut lui poser des questions je vous cède donc la parole cher l'invité monsieur Sommet est à notre disposition en tout cas le temps qu'il pourra nous consacrer celui qui veut poser la question il peut prendre la parole et il pose alors là alors je ne sais pas si on m'a entendu parce que j'ai parlé mais est-ce que vous m'avez entendu monsieur Sommet je disais oui oui par rapport à la tradition je ne souhaitais pas vous vous interrompre cependant je souhaite simplement donner la parole monsieur Sommet s'est suffisamment exprimé sur le code de X on a compris X c'est un lien avec moi en tout cas j'ai compris c'est un lien avec le soleil voilà le livre est là il a expliqué le contenu maintenant je vais vous laisser la parole Deng tu peux prendre la parole bonsoir monsieur Sommet bonsoir bonsoir et merci à Fulele de m'avoir donné la parole et d'avoir organisé ce speed d'hiting alors je je dois dire que monsieur Sommet je l'ai déjà rencontré en décembre 2016 au Mali lors de la rencontre panafricaine là il y avait eu au Mali là Numbi Fakoli voilà avec Numbi Fakoli et tout ce monde là et donc j'avais déjà huit dires de ce livre mais j'ai pas eu encore l'occasion de m'en procurer et d'avoir un éclairage tel que vous avez fait ce soir et je pense que après ce speed d'hiting je suis vraiment je veux me procurer ce livre parce que j'ai tellement entendu des choses j'ai la tête qui j'ai les pensées qui sont en train de travailler il y a tellement de choses que c'est fort ce que vous dites ce que vous révélez là c'est très important alors j'ai plusieurs questions je sais même pas par où commencer alors déjà une première question combien de temps vous avez mis pour arriver à ces conclusions là pour élaborer ça c'est une question et seconde la question qui me vient en tête puisque vous avez compris cette scientificité de la pensée animique est-ce que vous avez déjà quelques expérimentations concrètes dans la vie donc un laboratoire par exemple où vous peut-être vous expérimentez vous essayez de fabriquer quelque chose avec le savoir que vous avez décédé de la pensée de nos ancêtres voilà pour commencer d'accord ce sont deux très bonnes questions d'ailleurs parce que on me pose toutes ces questions là je vais commencer par la seconde parce qu'elle elle est primordiale est-ce que j'ai déjà pu mettre appliquer ce que je dis j'ai dit non parce que je n'ai jamais eu l'occasion même d'approcher je ne suis pas de formation scientifique si j'avais été un physicien ou un chimiste au départ parce que ma formation m'amène à côtoyer le laboratoire ça aurait été facile pour moi or je suis de formation anglaise anglaissiste je suis un professeur d'anglais alors je suis trop loin du domaine c'est-à-dire une oeuvre comme ça on n'attend pas ça d'un professeur d'anglais même pas du tout moi-même est-ce que je m'y attendais non bon pour moi c'est une survie totale que je sois je sois allé piocher dans ce truc là et me retrouver là où je suis donc je n'ai jamais eu l'occasion parce que j'ai demandé mille et une fois ici aux autorités partout où je suis passé de faire en sorte qu'on puisse rassembler une équipe pour que je commence à donner les codes et en même temps la manière pratique de l'appliquer oui parce que comme je dis les noms ox hydragirum c'est pas l'hydrogène etc c'est le nom latin là c'est codifié ça vous donne en même temps la fonction de l'élément dans l'univers ce que l'élément doit faire dans l'univers là est écrit dans le nom comme quand vous êtes un individu banal de la société africaine et vous devez prendre une charge royale on vous donne un nom symbolique mais votre nom symbolique c'est le nom de votre destinée on lit votre main gauche ce que Dieu vous a envoyé pour faire votre mission sur terre et votre nom change vous n'êtes plus l'individu un tel vous êtes devenu le symbolique voilà vous représentez l'un et le multiple vous n'êtes plus l'un vous êtes devenu le multiple symbolique vous voyez ce que c'est ça va très loin la science des mages elle a été codifiée les noms portent leur propre opératoire les noms des éléments chimiques j'entends bien alors quand vous avez ça déjà est-ce que vous avez besoin d'aller analyser le fer l'uranium etc c'est écrit déjà le nom dit ce qu'il doit faire on a travaillé comme le bon Dieu lui-même on a pensé de façon divine et pour revenir les pensées divines le livre des morts dit quoi ? le livre des pensées divines c'est écrit comme ça on dit le livre de quoi à la sortie à la lumière tout ça mais on parle des pensées divines on n'a pas dit les pensées humaines le livre des morts ne parle pas de pensées humaines la pensée humaine n'a rien à voir avec la création l'homme n'a pas créé l'univers alors pourquoi on se préoccuver de sa pensée on cherche à comprendre les pensées divines voilà ce que le livre des morts explique c'est pour ça que il est si difficile de le pénétrer parce que nous on veut le lire avec des pensées humaines ça ne peut pas marcher donc ça c'est la première partie maintenant la deuxième chose c'est comment je suis arrivé là-bas ça c'est vraiment un vrai accident ou du moins je ne sais pas je n'étais pas satisfait de mon parcours en tant qu'électeur en tout cas je me sentais bizarre c'est-à-dire que j'ai fait ce qu'on a fait j'ai excellé sixième au collège à l'école primaire au collège à l'université c'était toujours assez brillant parce que je lisais énormément pour moi lire c'est comme respirer je n'arrête pas de lire et j'arrive en Angleterre et bon je continue de la lancer et puis après quelque part je me dis mais puisqu'on m'a dit que la civilisation et la science ont été données à nous les Africains par le blanc et bien je vais trouver la source ici puisque je suis déjà arrivé je ne voulais pas venir mais j'y suis alors j'écume les bibliothèques les librairies de l'Angleterre j'achète les livres à tour le bras croyant pouvoir trouver la source la pensée scientifique là mais je n'ai pas trouvé ce que j'ai trouvé c'est cette pensée cartésienne là qui est trop limitée et je me suis dit mais donc si ce n'est pas ici ça doit être ailleurs et je me suis mis à rétro-pédaler je suis tombé sur Anta Diop au Benga et les autres et puis je me suis dit mais tiens tiens ils disent quelque chose d'intéressant ici et j'ai dit donc retournons pour voir si ce n'est pas en Afrique que se trouve la source et puis j'ai commencé à réfléchir sur la culture africaine je me suis dit mais tiens par exemple le masque le masque tout le monde en rit aujourd'hui le masque qui peut le comprendre mais je vais vous le lire tout de suite vous allez comprendre que c'est l'essence même de tout ce que nous avons et ensuite tout ce que nous faisons en tant qu'Africains est symbolique la danse est symbolique la danse sacrée est symbolique même le langage quand nous parlons nous parlons de façon proverbiale et c'est bourré que de symboles anagrammes analogies etc c'est extraordinaire c'est extrêmement dense et donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit mais tiens la solution doit venir d'Afrique la source du savoir doit être africaine et comment est-ce que j'ai commencé j'ai demandé j'ai fait une prière dans ma chambre un matin soir et puis j'ai dit mes ancêtres je reviens à vous je crois que j'ai été trompé j'ai cru que c'était les blancs là mais je suis arrivé chez eux j'ai fouillé partout j'ai rien trouvé donc je reviens à vous donnez-moi rendez-moi toute ma mémoire que ce soit en bien ou en mal j'accepte tout et je rénie tout ce que le blanc m'a donné j'ai fait ma prière et je me suis couché quelques mois plus tard en continuant de brasser les idées sur la culture africaine comment est-ce que le chapalot on le fait la bière de mille quoi c'est de la chimie le savon africain c'est de la chimie les fusils les pétoirs que nous avions avant qu'on ne mette les balles sous forme formelle mais la poudre à canon c'est de la chimie etc il y a plein d'éléments comme ça que depuis le collège j'avais déjà recensé dans des cahiers parce qu'en contradiction avec les lectures qu'on m'a fait lire dans les débats moi j'ai ressorté cet élément-là pour dire mais c'est pas possible le pagne africain nous avons les motifs qui sont caractéristiques même de chaque groupe ethnique c'est signé le pagne les pagnes sont signés de façon identitaire vous ne pouvez pas prendre un pagne baoulé pour vous tromper pour dire que c'est un pagne dagara c'est impossible et donc vous voyez toutes ces signatures-là qui étaient autour de nous et donc je me suis dit bon il faut que je je sais quel est le point central de tout ça le masque c'est comme ça que ça m'est venu brutalement frontalement une seule nuit pendant que c'était là j'explique le masque c'est ceci il y a ce visage-là qu'on appelle un écran plat parce que vous voyez horizontal vertical les yeux sont là voilà où est maintenant donc nous avons le repère carrément inscrit sur notre visage c'est ça et donc cet écran-là c'est ce qui différencie l'être humain de toutes les autres espèces que Dieu a créé le singe est proche de nous on dit que c'est notre ancêtre mais justement parce qu'il se rapproche de nous de ce côté-là seulement toutes les autres bêtes que Dieu a créé en fait tous les autres êtres que Dieu a créé n'ont pas cette distinction-là et donc pour caractériser le règne humain nos ancêtres ont pris le visage humain comme caractéristique indiscutable voilà ce que c'est c'est pour ça que je dis c'est absolu quand on pense là c'est l'absolu qu'on vise on ne vise pas la relativité d'Einstein qu'elle soit restreinte ou élargie ça ne nous intéresse pas c'est l'absolu seul qui nous intéresse et donc le visage c'est le règne humain ensuite qu'est-ce qu'on veut on met des cornes là-dessus sur ce visage-là mais c'est le règne animal de toute évidence parce que eh bien si vous faites ce geste-là comme ça au-dessus du berceau d'un enfant qui vient de naître il va hurler parce qu'il sait que ça c'est un animal ce n'est pas un être humain il le sait il a reçu ça c'est en mémoire dans son code génétique il le sait il est né avec les prédispositions déjà mémorielles de l'univers et donc le règne animal si on avait pris la queue en fait ça peut prêter à confusion parce qu'il y a des milles ou certaines plantes qui en maturation ont tendance à donner cette forme de de queue là et donc la queue n'est pas voilà et donc on met distinctif caractéristique on appelle ça en mathématiques les fonctions caractéristiques et donc les cornes quand on va aux dents et aux yeux on utilise soit de la pierre ou du verre nous avons commencé à fabriquer du verre depuis l'Egypte c'est pas aujourd'hui et ça c'est le minéral le règne minéral et on termine avec les cheveux de rafia le règne végétal résumons-nous le règne humain le règne animal le règne minéral le règne végétal maintenant regardez autour de vous comme vous avez tourné pour comprendre le cercle là si vous avez un seul élément depuis le ciel jusqu'au dessous de la terre qui n'appartient pas à un de ces quatre règnes voilà maintenant vous avez compris l'esprit du masque nous avons résumé le contenu de l'univers par le masque mais tant que vous n'êtes pas initié on vous encourage à vous moquer à croire que c'est un assemblage hétéroclite mais la meilleure façon de cacher quelque chose c'est de pousser l'ignorant à rire de cela qu'est-ce que vous croyez nous ne sommes pas sages pour rien on a fait le blanc rire jusqu'à sa tiété et puis on nous a couvert il n'a jamais essayé à prendre ça au sérieux sinon il aurait s'il prenait ça au sérieux il aurait essayé de comprendre mais comment dire que c'est juste des enfants qui ont fait des folies de conneries à mieux on a dit mais oui tu as raison ils sont trop bêtes ces illicités et puis il a continué à nous apporter Jésus et puis on a pris Jésus on a caché tous nos secrets avec Amen je croyais malin lui il n'a pas trouvé plus malin que lui maintenant il sait à qui il a affaire voilà pour répondre à vous merci merci je suis satisfait d'accord alors quelqu'un d'autre aurait-il une question n'hésitez pas à prendre la parole mais cependant j'ai une question sur Sommet aujourd'hui les hieroglyphs vous avez parlé des textes enfin le livre la parole divine pour reprendre les paroles divines pour reprendre votre expression nous avons beaucoup de personnes aujourd'hui qui tentent de décrypter le langage dont que sont les hieroglyphs à travers les hieroglyphs et objectivement on voit bien que très peu pour ne pas dire personne n'arrive ou parvient vraiment à déchiffrer les hieroglyphs vous vous dites donc avoir lu et compris le livre des morts est-ce de quelle manière ce que je veux dire votre lecture est-ce que c'est une lecture qui a consisté à déchiffrer les hieroglyphs ou vous avez eu une toute autre approche parce que je vous pose cette question parce que aujourd'hui je ne vois pas qui concrètement est capable de lire les hieroglyphs on essaye d'expliquer il y en a qui expliquent les concepts mais prendre une palette entière et la lire correctement non il n'y a pas quelqu'un en tout cas moi de ce que je sache personne n'en est capable concrètement aujourd'hui d'où ma question votre approche est-elle une approche justement qui consiste à déchiffrer les caractères et à les lire ou vous avez une autre approche pour justement comprendre le contenu de ces messages merci de poser cette question parce que ça c'est l'un des problèmes que je rencontre sur Facebook et qui fait que parfois j'ai envie de me taper la tête contre le mur parce que quand je lis les égyptologues qui essayent de rentrer dans les médias de terre ils disent chose là c'est normal et ils ont cette description comment dirais-je cette lecture occidentale c'est c'est une totale abstraction c'est deux modes de pensée qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre le problème la première erreur de voir lire ça de façon occidentale c'est comme j'ai dit c'est l'imaginaire est-ce que quand vous prenez par exemple il ne faut pas lire c'est pas linéaire non la parole proverbiale vous sentez comment elle est riche vous savez voilà quand un vieux parle il y a des métatases des métastases de sens en un seul proverbe il vous résume mille problèmes voilà c'est ça tout est métastasé dans les hiéroglyphes alors vous n'allez pas pouvoir prendre un seul pour dire que ça veut dire A ça ça veut dire B vous êtes passé complètement déjà à côté mais complètement c'est ça la difficulté l'Africain a perdu complètement sa capacité à multiplier parce que qu'est-ce qu'un symbole c'est un élément qui a multiple sens alors est-ce que c'est un symbole c'est pour ça qu'on dit l'un et le multiple sont la même identité la même personne Dieu et la diversité c'est la même personne si vous pouvez avoir cet esprit là en lisant les hiéroglyphes vous allez commencer à comprendre et vous allez vous allez monter en puissance degré zéro degré un degré deux vous montez mais il faut garder à l'esprit que c'est vivant ce que vous êtes en train de décrire c'est votre propre expérience que vous avez vécu ça ne vient pas d'ailleurs c'est pour ça que tous les éléments sont des éléments naturels ou universels si vous voulez le poussin le bras la coudée etc la jambe la calabasse tout est autour de vous mais encore faudrait-il savoir ce que ça signifiait dans la pensée antique africaine une calabasse c'est quoi repartez demandez aux vieux ils vont vous expliquer le multiple sens de la calabasse à partir de là maintenant quand vous allez vous retrouver avec ça dans un dans une dans une phrase entre guillemets parce que les phrases n'existent pas dans une comment quel est le terme que je peux utiliser vous allez commencer à comprendre que il faut s'asseoir calmement et éplucher votre oignon il faut l'éplucher sinon vous allez passer radicalement à côté c'est pour ça c'est cette lecture linéaire là qui fait que personne ne peut rentrer là-dedans moi je n'ai pas eu besoin d'aller rentrer pour étudier les médounetaires pour dire que je vais les employer aujourd'hui tout de suite parce que j'ai eu la chance bizarrement de comprendre le langage symbolique à partir des deux alphabets alphabète à gamma delta à l'ébête même chine du melda à l'ex donc je suis passé au-dessus les médounetaires là c'est le langage basique celui qu'on donne pour à l'initier pour commencer à ouvrir son esprit n'est-ce pas comme avant les contes autour d'un feu en Afrique où on personnifie les animaux et on finit en donnant des comment on appelle ça on lance des dévinettes voilà ça se ressemble mais qu'est-ce que c'est la dévinette divine la pensée divine la dévinette divine depuis votre bas âge on commence déjà à vous faire entrer dans l'esprit de l'univers de la nature les contes où le lièvre la tortue sont des protagonistes on vous dit faites attention autour de vous tout parle tout est message même la tortue peut vous apporter un message voilà comment on commençait à former l'esprit des Africains et ensuite maintenant les dévinettes pour aller au-delà dans les étoiles et après ça quand vous avez ça le réflexe de chercher toujours le sens multiple de tout ce que vous rencontrez on commence maintenant à vous faire entrer dans l'initiation proprement parlée parce que tant que vous n'avez pas acquis cet esprit on ne peut rien faire avec vous vous n'avez pas l'esprit de la complexité de la vision des choses vous êtes comme un petit blanc c'est plat il n'y a pas de bosse on ne peut pas travailler c'est ça la difficulté qu'il faut contourner mais moi je n'ai pas eu à rentrer dans un milieu de l'éternité je suis passé par les deux alphabets l'alphabet magique et l'alphabet anémique que ces Européens ont volé pour se civiliser avec sans cela ils n'avaient pas de civilisation merci beaucoup merci beaucoup pour cet élément de réponse parce qu'effectivement je m'interrogeais sur cette approche sachant que aujourd'hui les médium et terre par la méthode dite occidentale de lecture puisqu'on part de travaux de Champollion et autres en tout cas qui partent de cette méthode de traduction des hiéroglyphes moi en tout cas c'est ma conclusion c'est que à ce jour personne n'est réellement capable de le dire et sachant que vous n'êtes pas passé par cette méthode une autre approche je suis tout à fait ouvert et là j'avance je vous comprends je n'ai pas exclu que si je m'intéresse aux médium et terre j'utilise déjà ce que j'ai compris du langage pour tout décrypter mais c'est parce que je me dis que c'est comme apprendre l'alphabet à un enfant oh moi je suis plus au niveau de l'alphabet voilà c'est l'alphabet moi je suis dépassé cet alphabet puisque je m'en sers déjà pour créer donc j'ai pas besoin d'aller faire d'apprendre à écrire et à lire non non mais si je m'y intéresse c'est-à-dire que si on me dit il faut s'y intéresser mais bon je vais certainement le faire avec beaucoup de facilité parce que j'ai déjà le langage symbolique en moi je l'ai voilà très bien merci Denga tu peux ok merci peut-être une toute dernière question oui alors déjà je pense qu'avec tout ce que vous avez expliqué là tel que je le ressens cet ouvrage là ça mène un Africain à avoir une vision à 360 degrés sur la culture africaine donc voilà absolument on navigue dedans quoi et j'ai beaucoup apprécié quand vous avez dit qu'autour de nous tout est déjà là c'est une vérité pour nous qui avons grandi nous n'avons pas grandi au village on a grandi un peu à la cité mais quand on repart quand on essaie aujourd'hui quand on commence à prendre cette démarche là de revenir vers la source on se rend compte qu'il y a des choses qui étaient déjà là autour de nous qu'on voyait mais dont on n'avait pas des clés de lecture et c'est aujourd'hui qu'on commence à des situations on se dit mais je voyais le grand-père faire telle chose ou la grand-mère faire telle chose mais je ne savais pas pourquoi on le faisait et donc c'est pour arriver à la question que je voulais poser c'est par rapport à votre expérience qu'est-ce que vous pouvez conseiller à un enfant qu'on va dire aliéné donc qui n'a jamais connu la tradition avant qui a grandi en ville qui n'a grandi qui est dans la culture occidentale qui aujourd'hui voudrait faire cette démarche là de revenir vers sa tradition de se faire initier quel est le préalable que vous pouvez conseiller pour pouvoir se rapprocher de cette pensée animique africaine ah ça c'est une question très lourde je ne sais pas qu'est-ce que c'est sur ce qu'on est confronté en fait des jeunes un peu déracinés de la culture ou perdus on veut se reconnecter à cette culture on commence par où on commence par le retour au source il faut revenir au village il faut revenir au lieu sain le village c'est pas la Mecque c'est pas comment dire Rome c'est le village c'est le bois sacré c'est déjà commencer à prendre contact avec tous ces signes qui nous entourent je veux dire nous sommes entourés de forêts de symboles la case nous parle la case c'est l'image d'une pyramide le toit conique avec la base qui est ronde mais simplifier ça dans une vision linéaire vous avez une pyramide la case est une pyramide mais c'est l'image qui a été là on s'est arrangé à avoir toutes nos images essentielles autour de nous à tout moment voilà ce que la pensée magique a fait à tout moment on vit dedans on est au milieu de la forêt on n'en sort jamais même quand on se prend pour chrétien quand on pense on parle tout ressort en trait d'animiste en fait et je dis souvent aux chrétiens vous êtes des des animistes couverts de la peau d'un chrétien parce que les musulmans ils ne peuvent pas dire Allah ou Akoubar puis égorger quelqu'un pourquoi ? parce que le respect de la vie animiste la loi animiste fondamentale c'est le respect sacré parce que la vie est sacrée mais que font les arabes Allah ou Akoubar et puis le coutet est passé mais un africain il a beau être musulman quand il dit Allah ou Akoubar il prend le couteau il hésite quand même il a beaucoup il faut d'abord qu'il réussisse à se battre contre cette loi là qui est fondamentale en lui et certainement qu'après il doit se sentir très 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 mal dans son âme mais un arabe ça lui fait ni chaud ni froid un occidental c'est la même chose il sort son flingue et puis il tire et puis la vie continue mais donner un flingue à un africain pourquoi est-ce qu'on a des difficultés à rentrer en guerre nous des africains mais nous sommes on a cette loi de respect profond de la vie inscrite en nous jusque dans nos gênes comment s'en débarrasser et être comme les autres là les barbares ça tue ça voilà et puis c'est heureux de verser du sang voilà ce qu'il sait donc il faut d'abord revenir à ça s'il veut revenir à la source commencer à prendre ses vacances pour venir ici au village c'est ça et maintenant avoir Anta Diop toutes les œufs d'Anta Diop d'Obinga tous ces gens qui ont écrit même ces blancs qui ont écrit sur l'Europe et qui l'ont débrouillé sur l'Égypte il faut les lire il y en a qui sont sincères ceux-là il faut les lire les autres qui sont idéologues de la science on les écarte la science c'est pas de l'idéologie c'est de l'épistémologie ça n'a rien à voir avec l'île-mode si tu veux faire une science idéologique il va faire de la politique c'est là-bas on parle d'idéologie en science on parle d'épistémologie et donc suivent les pistes de la pensée bon et donc il faut d'abord se reconnecter on ne peut pas se reconnecter seulement à partir des livres vous voyez ce que je veux dire voilà il y a une espèce il y a ce qui va manquer c'est l'aspect expérience de la chose il faut on ne peut pas apprendre à nager en s'assayant au bord de la rivière pour lire le livre sur la natation il faut battre les jambes il faut pédaler et puis tu es assis au bord de la piscine ou bien de la rivière et puis quand tu as fini de lire tu as mémorisé tout tu vas à la maison tu dis j'essaie d'agir mais quand on va t'y jeter tu vas t'énoyer avec tout ce que tu sais sur la manière mais voilà ça reste abstrait donc lire c'est bon c'est le début mais il faut se retremper il faut revenir au village et dire que comme moi je l'ai dit je reviens à vous parce que je me suis j'ai compris qu'on m'a trompé je pense qu'il y a un petit souci je vais se reconnecter allo ? oui ça y est on vous avait perdu quelques secondes ce sont les appels qui viennent des gens et donc c'est ce qu'il faut faire donc dans le texte j'ai été clair l'observation et l'imagination vous ne m'allez pas moi j'aime me promener dans la brousse je ne vis pas en capitale j'ai préféré venir vivre en campagne parce que j'adore me flâner dans la brousse c'est tellement vivant la brousse c'est foisonnant de vie en ville il n'y a rien que du béton et des amérées et des conneries seulement vous n'appeliez rien à vivre dans une ville mais vous appeliez tout à flâner en brousse absolument c'est phénoménal la nature a une façon de vous parler là si vous êtes attentif quand vous rentrez à la maison vous êtes complètement déchargé c'est-à-dire tous vos soucis tout ça c'est vous êtes au point mort vous êtes heureux sans avoir 5 francs vous n'avez pas un compte bancaire plein mais vous avez un cœur plein donc lisez c'est important mais il faut revenir pour le passage expérience et divination observation et imagination expérience et divination il faut lier mais il faut venir à la source il faut se rétremper et dire que le sacré c'est chez moi c'est pas ailleurs le vrai sacré nous les autres ont dit c'est le sacré mais on sait ce qui s'accache voilà très bien professeur Sommet il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure qui est fort juste le côté sacré le respect du sacré qu'a l'africain oui j'entends il y en a qui vont vous rétorquer que oui c'est vrai mais il y a quelque chose qui pourrait paraître paradoxal c'est-à-dire que l'africain est celui-là même qui donne l'impression qu'il est plus facile pour lui de tuer son frère que de tuer l'étranger donc on peut on peut penser que la portée de ce que vous venez de dire là avoir une difficulté à le comprendre mais je suis d'accord avec vous c'est certain on le sent nous-mêmes en nous que la vie est sacrée qu'on ne tuerait pas n'importe comment voilà mais ce qui est bizarre je vous avoue que c'est vrai que c'est ce que je constate et peut-être que entre guillemets nos adversaires ont compris cela que nous avons bizarrement plus de mal à tuer cet autre que nous-mêmes oui je ne sais pas ce que vous pouvez répondre à ça c'est vrai qu'il ne faut pas toujours jeter l'éponge sur les autres quand on dit ça quelle est cette expression en fait indexer les autres pour ce qu'on est mais je ne suis pas sûr que ce soit notre caractère comment dirais-je authentique en Égypte pharaonique dans l'antiquité je vais vous donner encore lecture de la manière dont le village était organisé dès que le soleil apparaît à l'horizon toutes les portes et les fenêtres sont ouvertes toute la journée et tout le monde va à ses occupations batterie faible tout le monde va à ses occupations c'est qu'il a il a fermé donc tout le monde va à ses occupations sans se préoccuper de vol de viol de meurtre ou de quoi que ce soit le village africain authentique je dis bien toute porte ouverte vous allez au champ vous allez passer toute la journée vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour surveiller votre porte sous votre fenêtre votre concession vous allez venir retrouver tout à l'ident pas de vol la petite jeune fille va se lever toute nue avec son cojo si vous permettez le terme elle va à la rivière qui a un kilomètre pour dire le moins pour puiser de l'eau mais personne n'ira imaginer aller la terrasser dans les broussailles ça ne passerait même pas dans l'esprit et en plus jusqu'à ce qu'elle ait des seins elle se promène nue dans le village le culte de l'innocence a été la base de notre culture sociale pas le culte du péché non l'innocence on cultive l'innocence de l'enfant et on maintient cette innocence pas le culte du péché comme l'Occident est venu remplacer ça avec le christianisme etc. c'est le culte de l'innocence dans l'animisme et donc quand vous êtes vous grandissez avec des filles nues vous êtes nues jusqu'à ce que vous commencez à avoir l'âge d'être initié pour entrer en brousse et puis l'âge d'homme où on va commencer votre maman pour la fille va lui tendre son premier pagne votre papa va lui tendre votre premier sexe après votre initiation mais vous avez passé tout le temps à voir ces filles-là nues sans que ça vous travaille l'esprit même que on peut faire quelque chose ici là de rien pourquoi ? c'est bon parce que ce n'est pas caché si c'était caché vous allez chercher à découvrir mais c'est exposé 24 choses 24 sous vos yeux le culte de l'innocence voilà comment est-ce qu'on a maîtrisé l'homme dans l'absolu après sont venues les religions vous voyez ce que ça s'est mis la zizanie dans l'esprit de l'africain au point que je persiste en disant qu'on n'était pas matérialiste si on tue aujourd'hui on est prêt à tuer un frère aujourd'hui c'est pas avant la pénétration des occidentaux chez nous c'est après mais avant là tout le monde avait le même niveau de vie on est tous paysans on a tous nos greniers et ceux qui ne sont pas ceux qui sont des villages qui sont paresseux ils sont indexés ils sont connus on les met en titre au balafon en musique populaire ils n'ont même pas c'est grave pour eux ils ne peuvent même pas se promener on sait qui est qui donc tout cela nous est venu après quand on a rejeté notre culture on a commencé à s'assimiler aux autres le goût de la richesse le goût du luxe le goût de paraître le goût dans l'Afrique traditionnelle on n'a pas besoin de tout ça on n'avait pas besoin de tout ça non non tout était maîtrisé il y a beaucoup de choses que je peux vous dire toute la rélecture de la culture africaine sur tous ces pans là de façon précise comme c'était en sorte que l'homme était absolument maîtrisé voilà et on n'a pas besoin de faire le gendarme ou le policier après lui c'était non non inutile voilà merci beaucoup merci beaucoup professeur Sommet en tout cas on a bien compris pour comprendre la pensée magique on peut je dis bien pour comprendre la pensée magique qu'exprime le professeur Sommet il faut lire ce livre maintenant il y a une différence entre comprendre une pensée et l'accomplir et il a bien précisé que pour l'accomplir il faut d'abord faire le chemin inverse aller en Afrique et lui-même a besoin pour cela de choses concrètes pour pouvoir mettre en application la pensée qu'il développe je ne sais pas si j'ai bien résumé votre pensée docteur mais en tout cas je vous donne le dernier mot on va tendre vers la fin parce que je pense aussi que votre batterie etc on ne va pas vous entraindre à ce point donc je vais vous laisser le mot de la fin professeur Sommet et en invitant en tout cas tous ceux qui souhaiteront comprendre la pensée magique de se procurer donc ce livre merci bien monsieur Foulet vraiment merci beaucoup d'avoir édité cette oeuvre parce que ça ça m'est resté sur les bras pendant longtemps et je désespérais puisque j'ai eu des aventures ici avec même jusqu'au ministre le ministre a réagi ça et après il m'a félicité j'ai dit mais c'est pas les félicitations que je veux donnez-moi une équipe de chercheurs et puis je vais passer à l'application c'est ce que je demande il est resté à tourner sur lui-même comme une toupie et puis finalement moi ça m'a complètement déçu et puis j'ai abandonné d'aller le relancer et donc ce que je peux dire moi ce que je veux aujourd'hui c'est un centre où je vais déverser tout ça avant de mourir j'ai 60 ans je n'ai pas 60 semaines 60 jours 60 mois et je sens que je faiblis c'est-à-dire physiquement je n'ai plus la même résistance voilà je le sais je le sens même ma vision commence à baisser mais si je n'ai pas un centre sécurisé j'insiste le cercle des initiés comme je vous l'avais expliqué la dernière fois dans les pyramides on fait un cercle on met le feu en bas pour les grands initiés les petits on fait un cercle de comptes le cercle du compte au village on commence à lui donner ouvrir le champ spéculatif de son esprit voilà lui donner le goût de l'imagination il ne faut pas voir et puis s'arrêter à ce qu'on a vu l'œil peut te tromper va plus loin pour voir c'est tout ça le cercle on ferme le cercle et puis on donne la parole initiée si le cercle n'est pas fermé on ne parle pas je veux un centre de recherche où je vais donner la culture lecture de la culture la lecture de la mathématique la physique la chimie la génétique l'astronomie de A à Z chaque fois lecture de même la culture africaine comme je viens j'ai commencé à vous donner ça j'ai la totalité sociologique et scientifique donc si on s'entend bien faisons les choses simplement comme on savait le faire avant c'est pas une question d'argent je cherche pas à devenir riche ni célèbre ça m'intéresse pas je suis un initié la richesse et la célébrité ne nous intéressent pas nous on a d'autres missions on a pas de mission de s'enrichir pour faire le le vacarme dans le monde ça nous intéresse pas si on m'a compris on me donne le centre et je fais venir si mes frères y viennent je ne reçois pas de blancs dans ce centre après peut-être mais les premiers qui doivent avoir la quintessence parce que c'est eux qui en ont le plus besoin c'est pas par racisme c'est par préservation il faut avoir le sens de la survie de l'auto-préservation imaginez que je laisse les premiers soit des européens ou des asiatiques dans le code mais ce qu'ils vont aller appliquer scientifiquement c'est pour venir nous terminer maintenant d'ailleurs qu'on leur a donné le minimum qu'est-ce qui nous est arrivé ils ont retourné ça contre nous mais maintenant si on va donner la quintessence imaginez la suite donc c'est pas du racisme c'est pour ça que je dis parfois on a perdu jusqu'à à notre auto comment dire l'instinct de survie à force d'avoir été chamboulé dans notre esprit les meilleurs les masques on les vend les masques sacrés on les vend tout ce qui peut nous raccorder à nos ancêtres là on s'en débarrasse on est terrible maintenant il y a le codex on dit il faut donner ça sur Facebook pourquoi tu publies pas mais parce que mon instinct de survie m'interdit ça je publierai jamais mais si vous êtes en face de moi je prends mon sac du dépôt j'ouvre là attention vous allez être bouleversé de A à Z même si vous vous prenez pour le meilleur chimiste du monde ne venez pas me chatouiller si vous vous prenez pour le meilleur astrophysicien ou bien physicien du monde ne venez pas me chatouiller moi je suis pas dans les pensées humaines là on n'est pas à ce niveau là on est au-delà pour voir les pyramides et comprendre ce que nous avons fait si tu as vu la pyramide la précision absolue dans laquelle m'a fait la circonstruction alors tu comprends ce que je t'étiens alors ne me raconte pas des histoires d'abstraction qu'il faut publier pour devenir célèbre ou riche ça ne m'intéresse pas merci bien monsieur Foulet c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie à vous tous en tout cas Denga merci d'avoir été présent Fabre merci voilà monsieur en tout cas professeur Sommet je vais vous libérer je vous remercie une fois encore de nous avoir accordé votre temps et puis voilà j'invite donc tous ceux qui suivront cet échange là qui ont suivi et d'autres qui suivront procurez-vous ce livre ne serait que pour comprendre le principe de la pensée magique et le professeur Sommet l'a dit la suite il ne peut pas le publier c'est le passage à l'action et là c'est autre chose il faut aller le voir très bien en tout cas je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne soirée et un bon weekend ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501